si ça permet d'enregistrer en temps réel je viens de le faire aussi vous enregistrez cette réunion veillez à en informer les participants politique de confidentialité et bien tout a changé et en bien l'enregistrement a démarré oui c'est formidable vous voulez qu'on l'efface et puis qu'on recommence quand vous commencerez à parler peut-être peut-être qu'on pourra couper ça c'est pas un problème moi je pourrais couper et quand on parle de réseaux sociaux c'est duquel ou desquels qu'il s'agit comme l'évolution psychiatrique est partenaire du séminaire effectivement il y a une chaîne youtube aussi de l'évolution psychiatrique dans laquelle on retrouve certaines soirées des psychémologies voilà ça permet de retrouver certaines interventions mais bon on pourra peut-être en discuter après pour savoir quelles sont les conditions qui permettront son accès oui sinon peut-être qu'on peut on peut commencer du coup oui merci beaucoup Michel Caire d'avoir accepté d'intervenir dans ce séminaire où vous êtes un habitué vous êtes donc psychiatre vous êtes aussi docteur en histoire vous avez été chef de service je crois à Maison Blanche et puis vous êtes ancien président de la société médicale des psychiatres des hôpitaux et vous avez un intérêt très ancien donc pour l'histoire de la psychiatrie et vous avez fait une thèse remarquable sur l'histoire de Saint-Anne vous animez les jeudis de la biome qui se tiennent je crois une fois par mois depuis aussi de longues années et vous êtes l'auteur d'un récent ouvrage passionnant Soignez les fous dont vous étiez venu parler l'an dernier je ne sais pas si on voit mon ouvrage que je mets devant la caméra et qui est une somme absolument extraordinaire très très bien documentée sur toute l'histoire des soins médicaux donc sans les psychothérapies dans les asiles et en psychiatrie depuis la naissance de la vie vous étiez venu en parler l'an dernier et c'est un ouvrage vraiment remarquable inédit et extrêmement détaillé et pointu et puis vous êtes aussi l'animateur et l'auteur d'un site internet extrêmement précieux pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la psychiatrie c'est historiadapsychiatrie.free.fr et là il y a beaucoup d'articles très intéressants sur toute l'histoire de la psychiatrie mais aussi une recension des publications, des ouvrages, des thèses qui sont produites sur le sujet donc je recommande aussi à tous les éditeurs d'aller y faire un tour donc ce soir vous intervenez sur la naissance de la psychiatrie et vous allez notamment nous parler de Phil Pinel et de la question du traitement moral je vous laisse la parole alors moi à mon tour de remercier les organisateurs du séminaire de m'avoir proposé d'intervenir je remercie également Catherine Laviel qui m'a secouru comme néophyte en matière de Teams et donc qui m'a permis de pouvoir vous parler par écran et interposer ce soir je vais évoquer une période et des événements qui se sont passés un peu après la révolution française autour de l'année 1800 disons et qui pour un certain nombre d'historiens est considéré comme la période de naissance de la psychiatrie moderne et alors pour moi et pour un certain nombre de mes collègues je pense qu'on peut considérer que c'est le passage de la notion d'insensé de fou qui relevait d'un traitement physique et qui quand le traitement physique ne produisait pas d'effet était reclus abandonné à son sort donc le passage de cette notion d'insensé à la notion d'aliénation mentale c'est-à-dire de maladie mentale dont sont atteints un certain nombre de sujets et qui relèvent non plus des traitements physiques comme auparavant mais d'un traitement psychologique psychique donc qu'on a appelé le traitement moral et qui dans un certain nombre de cas produit des effets tout à fait positifs en tout cas les contemporains de cette invention le prétendaient on va voir qu'il y a deux aspects dans le traitement moral un traitement moral individuel un traitement moral collectif qui est un petit peu moins connu que le premier en tout cas ce sont des événements qui ont marqué l'histoire de la psychiatrie européenne donc l'histoire de la psychiatrie tout court et qui ont conduit à une évolution fondamentale non seulement de la nosographie de la prise en charge institutionnelle et du vocabulaire c'est-à-dire la naissance de l'aliéné de l'aliennisme de l'alieniste c'est-à-dire le médecin spécial et puis aussi des asiles d'aliénés qui vont en découler donc alors j'ai préparé un diaporama donc je vais vous parler du principal protagoniste de cette affaire qui a été considérée comme telle pendant tout le 19e et le 20e siècle qui peut l'être encore aujourd'hui qui s'appelle Philippe Pinel donc je vais vous parler un peu de la vie et de l'oeuvre de Philippe Pinel et puis je vais vous parler plus précisément ensuite du traitement moral et puis si vous me faites signe si je m'étends trop ou si je ne respecte pas les horaires donc je vais vous mettre en route le diaporama je vous demande un tout petit instant et puis je vais vous le commenter donc Philippe Pinel je ne vais pas trop m'attarder sur le début de sa vie c'est-à-dire qu'il est originaire du sud-ouest de la France il a fait ses études dans des villes assez peu connues la ville de Lavore il était inscrit dans un séminaire qui était tenu par les pères de la doctrine chrétienne et puis ensuite il est parti faire ses études à Toulouse il y avait plusieurs frères chirurgiens ou élèves en chirurgie qui l'ont accompagné et Pinel dans un premier temps s'est inscrit dans une faculté de théologie enfin a suivi des études de théologie notamment à la faculté et puis il s'est réorienté après avoir envisagé de vouer sa vie à la prêtrise il s'est même fait tonsurer il avait pris le... et puis ensuite dans cette même ville de Toulouse il s'est inscrit pour faire des études de médecine il a été reçu docteur en 1773 mais il ne faut pas chercher à rechercher sa thèse à cette époque-là à Toulouse on était reçu docteur sans soutenir de thèse puis ensuite donc il est parti à Montpellier pour parfaire ses connaissances pour approfondir ses connaissances là il a fait des rencontres décisives notamment à un certain Chaptal qui va devenir ministre de l'Intérieur quelques années plus tard et qui va jouer un rôle très important dans l'avènement des réformes qui vont être soutenues par Pinel et puis donc étudiant pauvre il a vécu alors là en rédigeant des thèses pour d'autres étudiants donc il y a quand même quelques thèses dont il est l'auteur on peut trouver dans un certain nombre d'ouvrages on peut trouver dans un certain nombre d'ouvrages donc la liste de ces thèses qu'il a soutenues et puis en ce moment-là il s'est intéressé aussi beaucoup à la mathématique aux mathématiques notamment aux statistiques et ça n'est pas la fin de son intérêt pour les statistiques mais pour les mathématiques puisque ensuite il va venir à Paris donc c'est vrai que Montpellier était une grande université mais enfin Paris attirait aussi beaucoup les provinciaux et puis à Paris il va vivre en... c'est de moi que vient ce bruit ? il y a une sorte de bruit de grincement mais je ne sais pas d'où il vient il ne vient pas de moi non vous ne l'entendez pas ? est-ce que vous pouvez vous accueillir vos micros ? est-ce que les universitaires peuvent vous accueillir vos micros ? ah oui alors donc on m'entend encore là ? oui oui on vous entend encore bon donc effectivement le bruit de fond a disparu alors donc Pinel à Paris donc il arrive en 1778 il vit de leçons de mathématiques et puis alors donc il est confronté à un problème que connaissent tous les tous les docteurs des facultés de province qui le fait qu'il ne peut pas exercer à Paris sans soit avoir soit avoir refait ses études et donc soutenu une thèse à Paris soit trouver à occuper un poste dans la maison royale dans la maison du roi et donc il va tenter les deux enfin en tout cas il va tenter de gagner un prix qui lui permettrait d'avoir une bourse pour reprendre ses études à Paris il va échouer deux fois et puis il va être présenté au temple du roi qui cherche un médecin pour leur maison et puis il va échouer aussi et en fait c'est sa grande timidité donc qui lui vaut ses premiers échecs il va malgré tout il va malgré tout persévérer dans le domaine non seulement de la médecine mais aussi des mathématiques il va présenter un certain nombre de mémoires à l'Académie des sciences et puis il va aussi faire des traductions d'Éculem un auteur qui a certainement inspiré en partie Pinel dans les parties qui consacrent à la folie et puis aussi des œuvres d'un auteur maintenant tout à fait inconnu qui s'appelle Bad Livy on situe peut-être le début de sa vocation à un événement qui va beaucoup le marquer dont il parle à plusieurs reprises dans son œuvre qui est le suicide d'un de ses amis qui était atteint de mélancolie une forme de mélancolie qu'on appelait mélancolie-suicide et donc qui se situerait en 1783 personne à ma connaissance n'est arrivé à identifier cet ami et en tout cas Pinel qui a eu affaire à lui qui finalement probablement s'est reproché de ne pas avoir fait mieux que ce qu'il a fait et donc notamment l'améliorer suffisamment ou le guérir de son trouble en sera certainement meurtri et puis à Paris il suit un certain nombre d'enseignements médicaux il va suivre l'enseignement de Dessau à l'Hôtel Dieu notamment et puis il va être admis dans un salon un salon de personnes de la société savante qui s'appelle le Savant de Madame Elvésius dans lequel il va rencontrer un certain nombre de personnes qui vont certainement contribuer aussi à sa réussite professionnelle à cette époque-là Pinel si on avait dû le caractériser on aurait parlé de zoologistes s'est intéressé beaucoup à la zoologie et assez vraisemblablement si les choses s'étaient passées autrement en 1793 on va voir que 1793 est une date importante il aurait pu être nommé professeur de zoologie au muséum d'histoire naturelle donc il était il avait publié il était connu et reconnu et puis les circonstances ont fait qu'il n'a pas été nommé à cette chaire dans ses années 1780 et au début des années 1790 il va devenir journaliste médical comme on dit il va écrire dans des journaux et puis il va devenir directeur d'une gazette qui s'appelle la gazette de santé dans laquelle il va publier un certain nombre d'articles dont un sur la mélancolie c'est probablement sa première publication en matière d'aliénation mentale et puis un autre sur le magnétisme animal qui se situe en périphérie du domaine de la médecine mentale et puis donc on va égrener un certain nombre de publications enfin je ne vais pas rentrer dans le détail vous en avez la liste de sous vos yeux sur la manie sur les maniaques sur la mélancolie sur les aliénés et puis aussi sur l'enseignement donc il va là manifester un intérêt soutenu en matière de médecine mentale enfin ce qu'on appelle pas encore médecine mentale et qui n'existe pas encore en vérité et puis ceci va être complété par une pratique qui va alors une pratique donc finalement officieuse c'est à dire je disais qu'il ne pouvait pas pratiquer la médecine à Paris enfin il va s'autoriser quand même à exercer dans une maison de santé pour aliénés et spécialiser dans l'accueil des aliénés je dis aliénés on disait aliénés d'esprit avant la révolution après on va parler d'aliénation mentale en tout cas donc cette maison qui était dirigée par un certain Bellum donc qui était spécialisée dans l'accueil des aliénés va profiter des services de Pinel alors on n'en sait vraiment pas grand chose de cette affaire là puisque Pinel a dit très peu de choses et jusqu'à présent les archives n'ont pas laissé de traces de son passage enfin en tout cas donc théoricien ou théoricien en herbe en matière d'aliénation mentale et puis praticien donc dans la maison de Bellum et puis alors la grande affaire va se passer en 1793 pour diverses raisons et en tout cas probablement pas celle de vouloir fuir Paris à cause des troubles dû à l'instauration de la terreur on va dire pour faire simple pour diverses raisons en tout cas Pinel va obtenir sa nomination comme médecin des infirmeries de la maison de Bicêtre alors Bicêtre qui était une grande maison réservée aux hommes qui était le pendant de la salle pétrière réservée aux femmes donc Bicêtre accueillait toute une catégorie de personnes dont les aliénés d'esprit qui étaient accueillis et détenus à part des autres pensionnaires entre guillemets de cette maison de Bicêtre alors il n'y avait jamais eu jusqu'à présent de médecins attachés à la maison elle-même c'est la première fois qu'il va y avoir un médecin résident à Bicêtre Bicêtre qui a été fondé au milieu du 17ème siècle donc là on est à la fin du 18ème siècle et c'est là donc qu'il va trouver le champ de ses observations et de sa réflexion et un des grands événements de ce moment là il a pris ses fonctions le 11 septembre 1793 on lit souvent 1792 mais il est tout à fait incontesté maintenant que c'est en septembre 93 qu'il prend ses fonctions à Bicêtre donc il rencontre un certain Jean-Baptiste Pucin qui est et son épouse et convient-il de rajouter Marguerite Jubeline qui s'occupe de l'emploi des fous c'est-à-dire du service dans lequel les aliénés sont traités et Pinel va beaucoup apprendre de Pucin et il est absolument sûr et certain que Pucin a inspiré Pinel dans le domaine de ce qui va être sa grande œuvre qui est le traitement moral il écrit pendant la période où il est à Bicêtre alors il ne va pas y rester très longtemps il ne va n'y rester qu'un an et demi mais il écrit vous avez là un certain nombre les titres de ses écrits qui n'ont pas tous été publiés et puis dans cette période-là il va être nommé à la faculté je vais dire faculté de médecine en fait à l'école de médecine de Paris c'est-à-dire les facultés avaient été abolies peu de temps avant et puis en 1794 les pouvoirs publics de l'époque décident de créer trois écoles de santé donc une à Paris et puis Pinel donc va être nommé professeur de physique physique médicale en vérité professeur adjoint il a 48 ans c'est-à-dire qu'il a 47 ans quand il est nommé à Bicêtre c'est-à-dire finalement il a débuté sa carrière de manière assez tardive mais quand même extrêmement productive on va dire et puis l'année suivante il va bénéficier de la disparition d'un de ses collègues d'un de ses confrères qui s'appelle Doublet et il va prendre le poste de professeur de pathologie interne qui va conserver jusqu'en 1822 date de suppression des facultés c'est une autre histoire entre temps il va être nommé à la salle pétrière et donc il va passer deux Bicêtre à la salle pétrière comme énormément de ses successeurs d'ailleurs on commence chez les hommes et on continue chez les femmes il va être nommé et cette fois-ci il va être nommé non pas médecin des infirmeries de la salle pétrière les médecins en chef de la salle pétrière ce qui est un poste considérable par rapport à la charge que ça représente 8000 personnes c'est ça 8000 personnes dont des centaines d'aliénés EES il va continuer il va continuer donc à publier un certain nombre de choses en matière de médecine mentale et puis il va on le signale aussi comme ayant expertisé le célèbre sauvage de l'Aveyron un certain prénommé Victor par Itard et qui ça va être l'occasion en fait d'un désaccord entre Pinel et Itard et Pinel qui considère que ce sauvage est atteint d'idiotie ou d'idiotisme comme il disait tandis que Itard l'estime éducable et va se lancer dans une prise en charge qui est considérée par certains comme la première psychothérapie grandeur nature disons on va dire et puis donc son oeuvre sur laquelle je vais revenir plus tard donc il commence à publier ses ouvrages importants en 1798 rapidement donc en 1801 il obtient la nomination de Jean-Baptiste Pussin qui était resté à Bicêtre quand Pinel était passé à la salle pétrière en 1795 et Pinel qui n'a eu de cesse que d'obtenir la mutation de Pussin à la salle pétrière dans la mesure où il était lui-même incapable de faire la réforme que Pussin et lui avaient conduit à Bicêtre une fois que Pussin arrivera à la salle pétrière en 1802 là la même réforme ou en tout cas la réforme embryonnaire de Bicêtre sera mise en application en grand à la salle pétrière il s'est passé des choses entre 1800 et 1802 qui vont permettre de déterminer un cadre dans lequel le fonctionnement des établissements hospitaliers en général et des établissements spécialisés en matière d'aléas nature mentale vont fonctionner notamment la création du conseil général des hospices qui précède l'assistance publique l'assistance publique a repris à peu près les mêmes caractéristiques que le conseil général des hospices et en 1802 donc la grande réforme qui va être décidée par l'autorité sanitaire on pourrait dire puis l'autorité publique notamment donc le Chaptal ministre de l'Intérieur va être la décision de consacrer un certain nombre d'établissements hospitaliers à la prise en charge de bout en bout des aliénés des aliénés jusqu'à présent les aliénés étaient traités de manière intensive et sur une assez courte durée à l'hôtel Dieu puis adressés les hommes à la bicette les femmes à la salle pétrière et puis les personnes aisées dans les maisons de santé privées à partir de 1802 et dans le cadre des réformes qui vont être inspirées par Pinel les salles de l'hôtel Dieu vont fermer et les malades vont être adressés directement hospitalisés directement à Bicêtre et à la salle pétrière en vérité à Charenton et à la salle pétrière puis à Bicêtre et à la salle pétrière peu importe et donc c'est quelque chose de très important et 1802 pour certains c'est la date de naissance de l'aliénisme puisque c'est le modèle qui va donc c'est la date de naissance de l'asile c'est le modèle qui va être mis en place et durer au moins un siècle sinon plus donc finalement Pinel lui-même omnipraticien puisqu'à la salle pétrière il n'y a pas que des aliénés il est médecin en chef de toute la salle pétrière il s'intéresse beaucoup aux personnes âgées on pourrait le considérer comme gériâtre avant la lettre mais aussi aliéniste puisqu'il va se préoccuper beaucoup du sort des aliénés du service de la salle pétrière donc c'est en quelque sorte un omnipraticien et si je dis ça c'est parce que finalement ce n'est pas un aliéniste à proprement parler puisque les aliénistes ils se définissent aussi par le fait qu'ils consacrent leur activité exclusivement à l'aliénation mentale alors il a donc finalement Opinel a connu les débuts difficiles a connu une certaine une très grande réussite autour de la révolution après la révolution et il va avoir tous les honneurs et les régimes vont se succéder et il va être reconnu comme un personnage très important par tous les régimes successifs un mot sur l'épinel mari et père si on veut il s'est marié de la même manière qu'il a commencé sa carrière assez tardivement on va dire et puis il a perdu sa femme il s'est remarié et il aura plusieurs enfants mais cinq fils dont trois vont mourir soit à la naissance soit en très bas âge et seuls deux des cinq vont vivre et donc ils vont vivre même assez âgés le premier Scipion est un petit peu plus connu que l'autre puisqu'il a fait une partie de sa carrière comme successeur de son père d'une certaine manière c'est à dire dans les asiles d'aliénés il n'aura pas grande réussite c'est un personnage intéressant sans doute assez instable et qui va finalement rompre avec l'orientation initiale et puis se consacrer plutôt au traitement des maladies nerveuses par opposition à maladies mentales et puis Charles alors Charles Pinel qui est un autre personnage assez curieux assez intéressant qui lui va très bien réussir mais au Brésil comme planteur de café et comme en cultivant les orchidées donc c'est quand même le fils de Pinel est quand même un personnage original un tableau très touchant qui a réapparu il y a quelques années qui faisait partie de l'héritage de Sipion Pinel et qui représente Pinel déjà assez âgé avec ses deux fils sur les genoux Sipion et puis dans les bras de la maman c'est Charles alors je reviendrai sur les collaborateurs dans le cadre du traitement moral je reviendrai tout à l'heure enfin bon les noms sont souvent connus de ceux qui s'intéressent à l'histoire de la médecine en particulier de la psychiatrie Férus Falleret Esprit Blanche François Leret etc. sont des élèves alors il y a trois générations là Pinel et Pucin sont de la même génération la génération suivante Esquirole puis ensuite les élèves d'Esquirole qui sont tous de la même génération sauf Parisé pardon Parisé l'entrée Beauvais et puis et puis donc je rajoute son fils Sipion et puis alors il y aura quand même deux neveux qui vont tenir des maisons de santé à Paris pendant une bonne partie du 19e siècle qui s'appellent Casimir et Florentin ça c'est la famille de Pinel disons donc alors Pinel on lui a crédité d'avoir opéré la grande réforme autour de l'année 1800 et notamment le fait d'avoir aboli l'usage des chaînes qui maintenait les aliénés dans les loges à Bicêtre et donc pendant plus d'un siècle on a considéré que ce qu'Esquirole avait commencé à raconter à écrire pardon en 1818 alors l'élève Esquirole son élève préféré et puis Sipion son fils à partir de 1823 et puis qui n'a pas eu beaucoup de succès en 1823 mais qui a développé le récit en 1836 prétendant que le récit émanait des écrits manuscrits de son père donc ont forgé la légende de l'abolition des chaînes par Philippe Pinel à Bicêtre et puis cette histoire a été reprise par Semelaine qui est un arrière-petit-neveu de Philippe Pinel à la fin du 19ème au début du 20ème on peut considérer que la plupart des gens y ont cru pendant longtemps et notamment les aliénistes on a dit que cette affaire-là avait plus ou moins pour but ou plus ou moins inconscient d'occulter la vraie réalisation de Pinel qui est son œuvre écrite et donc d'occulter la portée théorique du traité médico-philosophique de Pinel ce qui me paraît encore assez discutable et puis par ailleurs c'est quelque chose qui a servi énormément à forger l'image du bon infirmier en psychiatrie on ne disait pas psychiatrie à l'époque enfin très peu en médecine mentale dans les asiles et que Pucin est devenu le modèle des infirmiers mais en modifiant la réalité c'est-à-dire on l'a présenté comme étant un exécutant de Pinel alors qu'en fait et Pucin le dit lui-même dans un écrit qui date de 1797 que cette année-là il a il est venu à bout de supprimer les chaînes Pucin l'écrit lui-même et quand on lit attentivement Pinel je ne suis pas le premier à le faire évidemment alors la date enfin l'année est différente entre Pucin et Pinel peu importe Pinel le situe en 1798 il avoue qu'étant parti à la salle pétrière il est parti avec le regret de ne pas avoir pu voir la fin de cet usage le terme heureux de cette coutume barbare qu'est l'usage des chaînes pour tenir les aliénés et il raconte un peu l'affaire de cette réforme qui a été opérée à Bicêtre par Pucin lui-même Pinel est en partie depuis longtemps que ce soit 1797 ou 1798 Pinel est depuis plusieurs années à la salle pétrière peu importe en tout cas on sera d'accord pour dire que les représentations sur le tableau de Charles Muller qui est à l'académie de médecine et qui montre le déferrement des fous de Bicêtre avec probablement représenté à son côté Esquirole qui à cette époque-là n'était pas encore à Paris mais peu importe et puis donc le personnage qui enlève les chaînes qui serait supposé être Pucin et puis son pendant qui est le tableau de Robert Fleury qui représente cette fois-ci les femmes aliénées libérées de leur chaîne avec les mêmes personnages l'un qui est derrière Pinel qui est censé être son disciple et puis celui qui effectue le déferment donc qui est censé être Pucin donc ça a été finalement l'occasion pour honorer Pinel d'ériger cette statue qui est toujours devant la salle pétrière où il y a deux allégories au pied de la statue de part et d'autre la science et la bienfaisance qui est tout à fait représentative de ce qu'on a pensé les bienfaiteurs les bienfaiteurs comme Pinel méritent même d'être représentés sur des sortes d'images d'épinal j'ai trouvé cette image cette publicité de chocolat mais on trouve de la chicorée ou d'autres produits sur les images desquelles on voit Pinel qui libère les aliénés donc c'est quelque chose qui a qui a été très populaire enfin bon qui a été popularisé et qui a été souvent représenté et puis quand les neuroleptiques sont arrivés on s'est souvenu que finalement il y avait eu une première libération et que finalement on pouvait s'appuyer sur cette histoire pour dire qu'on libérait de nouveau les aliénés alors on n'appelle plus ça aliénés on appelle ça des malades mentaux mais en tout cas on les libère de leur maladie grâce aux neuroleptiques alors ça c'est une médaille qui a été faite à l'occasion de la découverte des premiers neuroleptiques l'œuvre écrite donc avant de passer au traitement moral je passe rapidement il y a deux ouvrages philosophiques c'est-à-dire qui portent le mot de philosophie ou l'adjectif philosophique fondamentaux la nosographie philosophique et puis le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie puis la deuxième édition la manie est supprimée dans la première édition la manie c'était synonyme d'aliénation mentale je dis juste philosophique n'est pas à prendre au sens d'aujourd'hui vous lirez sur la diapositive en fait qu'il y a de nombreux auteurs de ce temps qui ont utilisé l'adjectif le terme dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir avec la philosophie au sens d'aujourd'hui ça a un autre sens c'est quelque chose qui est traité de manière à un point de vue général et élevé je remets mes lunettes mais c'est bien ça donc ne confondons pas les termes et pas de méprise là-dessus donc la nosographie philosophique alors là je ne m'attarde pas mais ça a été longtemps considéré comme l'ouvrage principal de Pinel dans la nosographie philosophique qui est en plusieurs volumes on trouve d'ailleurs de nombreux articles de nombreux chapitres qui traitent de l'aliénation mentale mais de son temps on considérait que la nosographie philosophique qui est en vérité un traité de médecine un traité de médecine et de toute la médecine pas seulement mentale on considérait que c'était un des traités de référence pour les étudiants et il a eu de multiples rééditions et puis donc le deuxième grand ouvrage c'est évidemment le traité médico-philosophique qui a été publié à la fin de l'année 1800 donc alors si on veut être pointilleux on va dire que c'est un ouvrage du 18e siècle enfin bon disons qu'il annonce quand même des grandes réformes le malheureux Pinel donc va avoir une fin assez pénible puisqu'il va être évoqué de son poste de professeur au moment de la dissolution de la faculté en 1822 et il ne va pas être réintégré au moment de la restauration de la faculté et puis il va être atteint enfin il va être victime d'un certain nombre d'accidents vasculaires cérébraux donc il va avoir une vie une fin de vie quand même assez triste et il a j'ai repéré ces deux derniers écrits l'un est consacré à la constitution sénile c'était peut-être quelque chose qui le préoccupait et puis il y a un autre sur la nymphomanie qui est assez amusant à lire je vous le recommande je pense que ça devait être l'édition d'un article qu'il avait écrit depuis longtemps puisqu'a priori en 1824 il n'était plus en état d'écrire je me suis permis de mettre cette photo de la tonde de Pinel qui est extrêmement modeste qui opère la chaise devant laquelle nous étions je suis sur la photo si je peux me permettre cette précision en compagnie du professeur Postel donc c'est l'occasion de rendre hommage à Jacques Postel qui certainement ne peut pas être devant son écran aujourd'hui puisque Teams l'est réservé disons à des gens aux initiés ou à des gens à qui on explique le fonctionnement plaisanterie mise à part alors Pinel et la thérapeutique je cite trois exemples qui montrent que finalement Pinel était d'une certaine manière un éclectique et qu'il s'intéressait à bien d'autres choses qu'il ne se cantonnait pas dans un domaine exclusif le magnétisme animal donc le magnétisme animal c'est presque un peu anecdotique il a écrit dans une lettre à un de ses amis probablement il ne l'a jamais publié dans un ouvrage qui a été édité mais il raconte qu'il a pratiqué le magnétisme animal le mesmérisme là ça représente le baquet de mesmères donc je passe là-dessus si ça intéresse les gens je vous dirai comment on peut en savoir plus long de la même manière il va recevoir un certain Aldini qui est un italien qui va s'intéresser beaucoup à l'utilisation de l'électricité galvanique donc il va faire une démonstration à la salle pétrière d'électrisation de la tête des aliénés et donc qui ne va pas produire un grand effet et Pinel va assez rapidement abandonner cette méthode thérapeutique peut-être une occasion manquée et puis la troisième le troisième traitement un peu baroque disons qui s'appelle la boulepsitérie qui consistait alors c'était une invention d'une personne qui est assez modeste dans le nord qui avait découvert ça de manière fortuite la fortuitude et donc la boulepsitérie qui consistait à placer des personnes épileptiques auprès de vaches et donc l'haleine des vaches était supposée avoir un effet salutaire sur la commercialité et alors Pinel va s'y intéresser au point qu'il va faire installer à la salle pétrière une étable où vont être installées quatre vaches et puis auprès de chaque vache donc un lit pour autant d'épileptiques et l'expérimentation si je peux dire va durer quand même pendant un certain temps va être conduite par Londré Beauvais qui est le médecin adjoint et par Esquirol ensuite et donc qui ne va pas produire d'effet probant et donc qui va être abandonné enfin en tout cas Pinel était intéressé par des inventions des innovations qui finalement n'ont pas conduit à des grandes découvertes mais en tout cas ça montre son esprit ouvert en tout cas et puis alors voilà je voulais dire merci à Clément pour Fremonta de l'avoir signalé tout à l'heure si ces trois types de traitements intéressent les gens je développe cette affaire-là dans mon ouvrage qui est sorti l'année dernière il y a deux ans maintenant pardon le traitement moral donc je ne sais pas combien de temps le traitement moral le traitement moral c'est quelque chose donc j'ai déjà évoqué en quelque sorte donc l'incarnation du traitement de cette révolution psychiatrique qui est l'invention du traitement moral qui est incarné par Pinel et Pucin si on veut puis alors qui est symbolisé par cette fameuse abolition des chaînes mais surtout l'apparution du traité médico-philosophique et Pinel va avoir à cœur de définir le champ de l'application du traitement moral c'est-à-dire le champ de l'aliénisme et pour lui la maladie qu'est l'aliénation mentale déjà c'est une maladie qui ressort de la médecine et qui est une maladie naturelle alors ça on peut dire qu'on le savait déjà depuis la Renaissance c'est Henriet qui disait il y a eu l'abandon de la démonologie à la Renaissance ça marque le débit ça constitue la condition de possibilité de la naissance de la psychiatrie c'est-à-dire que le passage de la médecine de la maladie mentale surnaturelle divine ou diabolique à la notion de maladie naturelle donc Pinel n'a pas inventé le fait que c'est un effet de nature la maladie mais pour lui la naissance mentale c'est une maladie unique qui peut présenter plusieurs formes quatre formes mais qui est une maladie idiopathique par opposition à sympathique et puis à symptomatique je reviendrai sur ces questions-là si vous voulez tout à l'heure et puis qui point fondamental est une maladie curable ce qui ne va pas de soi de son temps il y a beaucoup de gens qui considèrent que la folie est incurable que les fous sont incurables pour lui c'est une maladie qui est curable et que évidemment et de manière logique à maladie unique médecin spécial qui va être l'alienniste établissement spécifique qui va être l'asile d'aliénés alors Pinel était un peu ambigu là-dessus mais en tout cas une réglementation spécifique qui va conduire à la loi de 1838 qui va être la première loi sur les aliénés c'est le titre qu'elle porte et puis un traitement spécifique et qui ne s'applique pas dans d'autres maladies alors quand on dit traitement moral je m'autorise à rappeler que moral doit être prêt au sens de mental ou de psychique ou de psychologique par opposition à physique on dit la douleur morale la douleur physique le traitement moral le traitement physique et je le précise parce qu'on trouve encore souvent et encore récemment je lisais une notice sur Wikipédia qui montre l'incompréhension du terme que le traitement moral ne consiste pas à faire la morale au malade mais utiliser enfin en tout cas agir sur la part psycho-affective de la personne le traitement moral donc alors je dis donc s'oppose au traitement physique s'oppose aussi au traitement extra-médicaux c'est un traitement médical le traitement moral traitement extra-médicaux alors je dis traitement médical même si c'est plus sain qu'il a appliqué en premier et avant Pinel qui n'était évidemment pas médecin puisqu'il était tanneur et puis donc s'oppose au traitement extra-médicaux notamment le magnétisme animal qui par ailleurs est initialement considéré comme un traitement physique je précise et puis donc cette idée que la folie comme toute autre maladie on ne dit plus la maladie mentale on ne dit plus on peut dire l'aliénation mentale la manie la folie tout ça c'est des termes un peu synonymes à l'époque de Pinel elle atteint l'homme mais elle ne l'atteint pas entièrement la folie n'est pas une perte totale de la raison je vais y revenir tout à l'heure et puis alors la base de l'application de cette nouvelle méthode de traitement qui est le traitement moral c'est l'isolement et ce traitement moral il va jouer d'une part par une action directe sur l'aliéné alors j'ai mis un acronyme c'est moi qui l'ai inventé traitement moral individuel et une action indirecte qui est le traitement moral collectif et alors Pinel et ses contemporains étaient très optimistes puisqu'ils estimaient qu'on pouvait aboutir on pouvait atteindre un taux de guérison d'ordre de 90% évidemment tous les malades toutes les maladies n'étaient pas une indication du traitement moral trois grands modes de critique ceux qui pensent que si on adopte cette réforme ça va conduire à ce que la médecine mentale échappe au médecin ceux qui vont critiquer un certain nombre de modalités de cette méthode notamment l'usage de la douleur et de l'intimidation j'y reviendrai tout à l'heure et puis évidemment et surtout ceux qu'on va appeler les organicistes disons solidistes matérialistes somatistes qui considèrent que l'aliénation ayant pour cause une lésion ou un dysfonctionnement du cerveau son traitement doit être physique alors ça ça a été un grand débat qui a parcouru le siècle qui a commencé avec Pinel et puis qui peut-être n'est pas encore tout à fait itin qui prend d'autres formes évidemment pour les organicistes il est absurde de chercher à guérir une maladie physique par un moyen moral quant aux psychistes donc ils sont les tenants de la causalité psychogène enfin de la psychogénèse on n'a jamais chassé une passion une idée délirante par une évacuation sanguine quoi qu'en ait dit les médecins de l'antiquité ou de l'ancien régime alors les organicistes peuvent utiliser moyens moraux mais comme complément douceur bienveillance etc quant aux psychistes ils peuvent très bien aussi avoir l'usage de moyens médicaux puisqu'on peut avoir un certain nombre de maladies intercurrentes ou des symptômes qu'il est bon de traiter alors l'isolement c'est la condition sine qua non de la mise en oeuvre du traitement moral il faut soustraire l'aliéné à la cause à l'action des causes qui ont occasionné sa maladie l'isolement le sens a changé aujourd'hui quand on dit on va isoler un malade c'est on va le mettre dans une chambre d'isolement on ne parle plus de chambre d'isolement là il s'agissait d'isoler le malade de son milieu habituel et c'était pour lui permettre d'échapper à l'influence des facteurs qui avaient occasionné la maladie ou qui l'avaient entretenu et puis une fois qu'on a isolé le malade là on pourra le soigner il y a deux modalités d'isolement alors il y en a une qui est relativement secondaire en tout cas accessoire par rapport à l'autre qui est la principale mais le voyage on pourrait dire voyage thérapeutique permettait de séparer le malade de son milieu habituel et de son environnement et de sa famille et donc des facteurs pathogènes et donc pendant des décennies les personnes issues de milieux très aisés parce que tout ça était très cher partaient en voyage accompagnées généralement par un alieniste en formation tous les élèves d'esquirol ont accompagné des malades les uns en Italie les autres en Hollande etc et donc il y a des très très belles descriptions parfois aussi des situations extrêmement difficiles pour l'accompagnateur mais en tout cas on estimait que l'alieniste en herbe allait pouvoir appliquer le traitement moral à ces personnes qui étaient donc isolées de leur milieu habituel puisqu'ils partaient en voyage alors c'était un voyage qui durait des mois ça rappelle les pèlerinages et puis ça permet d'évoquer aussi tout ce qui a été rupture dans des habitudes le thermalisme a été utilisé comme ça alors surtout pour la neurasthénie et puis même les séjours en maison de repos peuvent avoir des points communs avec les voyages au sens que j'ai évoqué et puis donc le placement à l'asile ou en maison de santé privée alors l'asile d'aliénés tout le monde connaît la formule un instrument de guérison et entre les mains d'un médecin habile c'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales ça c'est probablement la phrase d'Escarole qu'elle a mieux connue instrument de guérison en l'asile lui-même et médecin habile l'alieniste spécialiste Tenon avait déjà dit les hôpitaux pour les fous font eux-mêmes fonction de remède c'est-à-dire le fait d'être admis dans un établissement a déjà un effet thérapeutique peut-être un peu optimiste aussi mais en tout cas c'est ce que pensaient nos lointains prédécesseurs et puis en fait on isole les malades de leur milieu habituel mais on isole aussi les aliénés des autres malades dans ce processus puisque autrefois à l'hôtel Dieu les aliénés étaient admis comme les autres malades à partir de la grande réforme de la naissance de l'asile si on veut en 1802 les aliénés sont séparés des autres malades et le corollaire c'est que les aliénistes vont être séparés des autres médecins donc ça va faire ça va être une spécialité à part et ça va être des spécialistes qui vont finalement prendre beaucoup de distance avec le avec le corps médical dans son ensemble le médecin habile de Skirol il doit diriger l'établissement pour les premiers aliénistes il n'y a aucune doute et puis il faut aussi qu'il y ait des dispositions d'esprit particulières une trempe d'esprit particulière pour cultiver cette branche de la médecine c'est vrai que il n'a jamais été facile de s'occuper des grands malades comme ceux qui arrivaient à Bicêtre et à la Salpêtrière trois noms qui sont des contemporains de Pinel le puissin dont j'ai déjà parlé le père Poution c'était un religieux qui dirigeait un monastère à Manosque qui accueillait des fous à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle et qui a notamment été dirigé par le docteur Mercurin et qui faisait montre d'un véritable engagement vis-à-vis des malades et qui raconte même que pour engager les malades à prendre des mains ils s'y mettaient avec eux et qu'ils pensaient qu'ils ne devaient pas contraindre les malades à subir un traitement alors c'est à la frontière entre le traitement physique et le traitement moral et puis l'abbé de Coulmier aussi qui a été le directeur de Charenton pendant un certain temps et que Pinel respectait et finalement considéré comme un philanthrope un vrai philanthrope qui va avoir Michel ? il y a une coupure je ne vous entends plus vous m'entendez ? oui pas nouveau mais il y a eu une coupure assez longue il y a eu une coupure vous me voyez ? je vais relancer mon diapo il y a eu une coupure de son et d'image aussi non ? non enfin en tout cas Coulmier ce sont des personnages qui ne sont pas des médecins mais qui sont quand même intéressants à connaître donc le traitement moral individuel ça c'est la citation ça c'est la citation d'Egel je ne vais pas vous l'analyser mais Egel a reconnu que le rôle de Pinel qui a droit à la reconnaissance la plus grande pour tout ce qu'il a fait à cet égard c'est de considérer que la folie n'est pas une perte ni abstraite de la raison ni de la raison en totalité et que c'est un simple dérangement et une simple contradiction dans la raison donc comme la maladie c'est ce que Pinel a dit comme toute maladie n'atteint pas l'intégralité du corps de la personne et donc la santé la santé elle-même et donc c'est quelque chose qui a été exprimé alors c'est peut-être j'ai trouvé une citation de Pinel qui finalement rend bien compte de ça c'est-à-dire que le désordre qu'est la folie n'attaque qu'une faculté partielle et on peut utiliser ce qui n'est pas atteint par la folie pour traiter ce qui a été atteint je ne sais pas si je me fais bien comprendre les moyens dont on va faire donc on va utiliser pour ce faire Pinel dit ne pas détruire le délire de l'extérieur mais mobiliser les ressources intérieures de l'aliéné ça c'est quelque chose qui est extrêmement moderne en son temps c'est-à-dire que jusqu'à présent peu ont pensé et peut-être personne n'a écrit quelque chose d'aussi clair c'est-à-dire c'est mobiliser les ressources intérieures de l'aliéné qui va permettre à l'aliéné de se dégager de sa folie de son aliénation en provoquant des combats intérieurs c'est effectivement l'application de cette idée de cette théorie va connaître de plusieurs facettes et puis par ailleurs Pinel n'hésitait pas à provoquer des sortes de psychoshocks comme on a dit après et donc des sortes de coups de théâtre thérapeutique où on met en scène un certain nombre de choses des gens qui sont morts des apparitions etc et il y a un Allemand aussi qui s'appelle Reil qui lui a développé ça dans son asile en donnant des rôles à ses collaborateurs et donc parmi lesquels un bourreau un ange descend du ciel etc il y avait même des gens qui devaient tenir le rôle de médecin je ne sais pas très bien en quoi ça consiste mais c'est pour provoquer une sorte de choc émotionnel et alors cette émotion qui est mise en action pour le principal disciple de Pinel qui s'appelle Esquirol ça s'appelait les passions je dis les traitements moraux individuels ne s'appliquent pas à toutes les formes de l'aliénation mentale manie, mélancolie, démence, idiotisme les quatre genres de l'aliénation mentale deux pour Pinel qui vont être démantelés après on pourrait dire c'est juste pour la manie et la mélancolie qui n'a pas tout à fait le sens d'aujourd'hui que le traitement moral individuel va être mis en application et puis chose très importante aussi qui marque un changement assez profond c'est qu'on va traiter les caressants mais pas seulement les caressants mais aussi les malades chroniques et donc ce qu'on appelle les folies refroidies et puis alors pour Leray qui est un élève d'Eschirol lui il limite l'application de ce traitement moral aux hallucinés, aux monomaniaques et aux lipémaniaques lipémaniaques c'est-à-dire mélancoliques enfin mélancoliques comme on l'a dit après donc c'est pas tout à fait l'ensemble du champ de la psychiatrie tel que Pinel l'avait défini donc Esquirol il a soutenu une thèse qui s'appelle les patients considérés comme cause, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale cause, symptômes et moyens curatifs donc il va utiliser les patients pour soigner les malades et il va diriger les patients pour substituer une passion saine à une passion morbide substituer à une passion imaginaire une passion réelle il écrit Etienne Georges je vais passer assez rapidement il a une position originale il n'a pas eu tellement le temps de la développer puisqu'il est mort une petite trentaine d'années mais en tout cas il considère que c'est une affection cérébrale c'est-à-dire qu'il touche le cerveau il pense que cette atteinte elle est due aux émotions ou aux passions c'est-à-dire que c'est les passions qui agissent sur le cerveau donc finalement ça atteint bien le cerveau comme le disent les organicistes mais le traitement il doit être un traitement moral un traitement moral qu'il appelle traitement cérébral direct c'est assez ambigu plutôt éducation médicale qui risque d'avoir un autre sens en tout cas il réfute complètement l'utilisation des agents physiques pour le traitement de l'aliénation c'est un cas particulier la grande affaire des élèves d'Eskirol c'est la polémique entre Esprit Blanche qui dirigeait une maison de santé privée et puis François Leray qui était médecin-chef de Bicêtre qui n'avait pas tout à fait le même recrutement on pourrait dire maison de santé privée et asile d'aliénés publics mais en tout cas Esprit Blanche qui se présente comme ayant toutes les vertus qui est bienveillant doux qui n'use que de bons procédés qui est ferme mais juste etc dénonce les procédés que Leray met en œuvre à Bicêtre qu'il appelle l'intimidation et l'intimidation qui s'appuie sur des menaces ou sur des punicides et alors ça va être l'occasion d'une discorde profonde entre les élèves d'Eskirol et qui va faire l'objet de nombreuses publications et Leray qui est probablement des deux le personnage qui a le mieux décrit sa manière de faire et qui est le plus pur représentant des psychistes et du traitement moral et alors il pense que non seulement on peut distraire et faire diversion au délire par un certain nombre de méthodes mais aussi agir de manière active sur les malades et quitte à user de méthodes douloureuses et les instruments les instruments du chirurgien on lui laisse et les instruments de l'alieniste ce sont les passions et les idées c'est une nouvelle formule mais et jamais les les médicaments enfin en tout cas pas pour en dehors des maladies symptomatiques il est tout à fait clair on a appelé ça torture inoffensive ou torture bienfaisante il va utiliser la douche ou la peur de la douche pour rendre pénibles les idées déraisonnables et en suggérer d'autres et le souvenir le souvenir des périodes de souffrance au cours du traitement vont permettre à l'aliéné de se détacher des idées délirantes contre lesquelles l'alieniste lutte alors ça peut paraître un petit peu un peu naïf mais il a publié énormément de cas cliniques qui donnent les détails sur sa pratique et je vais accélérer un petit peu mais donc vous relirez je vais probablement le mettre sur mon site internet si vous voulez ensuite revoir mon diaporama puisque comme toujours j'en ai préparé trop pour le temps imparti enfin en tout cas la douleur le ray ne reconnaît parfaitement que c'est quelque chose qu'il emploie et que c'est nécessaire dans un certain nombre de cas peut-être peut-être a-t-il un peu péché par laïfé puisqu'il y a un certain nombre de malades qui ont paru améliorés par ces méthodes mais qui en fait masquaient étaient réticents donc finalement ça alimentait la réticence mais des formules qui sont quand même un peu plus modernes je n'employais d'autres puissances que celles de mes paroles il ne s'agit pas de l'écoute je mets l'écoute viendra plus tard mais la parole avec le ray mais déjà aussi avec esquirole devient le moyen thérapeutique par excellence on est dans les années 1820-1830 le traitement moral est un art ce qui dans l'esprit d'un homme c'est ce qui dans l'esprit d'un homme peut agir sur l'esprit d'un autre homme c'est une belle formule et puis on va agir donc en frustrant le malade et puis jouer sur le manque et le désir et finalement faire évoluer les choses en privant les malades ou en leur accordant des choses ce qu'ils désirent profondément et donc c'est une véritable psychothérapie psychothérapie archaïque évidemment au sens non péjoratif du terme donc évidemment le traitement moral individuel il faut des gens bien formés en assez grand nombre je parle des soignants en tout cas des thérapeutes évidemment pas trop de malades à traiter donc la disproportion le succès de l'asile et la difficulté de recrutement des aliénistes va conduire au déclin et à l'échec du traitement moral individuel pareil pour les infirmiers d'ailleurs et puis le traitement moral collectif alors là je passe encore plus vite donc ce sont les méthodes passives alors en fait c'est tout ce que l'asile et tout ce qui peut se passer à l'intérieur de l'asile mais pour la masse des malades donc le travail manuel la vie en communauté les distractions les occupations physiques etc donc tout l'asile fait fonction de remède c'est un petit peu cette idée là donc ça s'applique au plus grand nombre de malades à la fois donc en fait ça va avoir un grand succès quand le traitement moral individuel ne va plus pouvoir être pratiqué le ré avait pratiqué le traitement moral collectif on lui a fait le reproche d'avoir de cette limitée un petit nombre de malades mais non le ré a inventé aussi beaucoup de choses qui ont été mis en oeuvre à Bicêtre et puis donc le travail je passe parce que c'est quelque chose qui est maintenant bien connu le travail dans les asiles ça va conduire enfin ça ça va exister dans la forme initiale jusque tard dans le 20ème siècle le travail qui va être rétribué par du pécule et qui va avoir un intérêt aussi pour l'établissement donc on garde un certain nombre de malades travailleurs dans l'intérêt de l'établissement puis tout ce qui constitue les distractions et divertissements et qui fait diversion au délire non seulement qui amuse qui occupe mais aussi qui va jouer sur le délire ou qui est supposé jouer sur le délire donc la musique ça peut être aussi des fanfares c'est toujours assez plaisant les fêtes et les bals on en connaît de multiples sortes celle qui avait été appliquée à Saint-Rémy-de-Provence c'est la maison de santé où a été interné Van Gogh bien plus tard il y avait des soirées ou des matinées plus exactement où les malades des deux sexes se rencontraient ce qui était très rare pour l'époque dans un établissement de soins spécialisés et puis le théâtre je passe l'affaire de Charenton et du Marquis de Sade et puis Bicêtre aussi avec Leray qui a réinventé les séances où on faisait jouer aux malades la comédie qui jouaient devant les autres malades les promenades alors des choses aussi absurdes que les Wagenfrauen de Berlin et puis que reste-t-il du traitement moral alors c'est la dernière diapositive après c'est les références bibliographiques que reste-t-il du traitement moral il annonce indiscutablement certaines formes de traitement de thérapie comportementaliste surtout dans la forme à la leurée le traitement moral à la leurée les psychothérapies d'inspiration plus psychanalytique ou plus traditionnelle disons on va dire ont une autre filiation qui est le magnétisme animal l'hypnose et la psychanalyse on pourrait développer et puis le traitement moral collectif on en retrouve un certain nombre d'éléments dans la psychothérapie dans la psychothérapie dans la psychothérapie institutionnelle pardon je pense que Yannas Carphone développera cette question-là mais le rôle du travail dans le traitement moral collectif et dans la psychothérapie institutionnelle est quasiment le même ce qui est tout à fait extraordinaire on a réinventé quelque chose qu'on avait déjà pratiqué un siècle et demi avant et puis le rôle de la collectivité c'est-à-dire les interactions entre les personnes dans un milieu fermé comme l'asile qui a été étudié de manière extrêmement savante dans le cadre de la psychothérapie institutionnelle et qui était déjà pris en considération du temps du traitement moral collectif pas par tous les aliénistes et évidemment les premiers aliénistes ne disposaient pas d'un outil essentiel de compréhension des phénomènes individuels et institutionnels qui a été apporté par la psychanalyse mais joué un rôle absolument déterminant dans les fondements de la discipline la médecine mentale ou de la psychiatrie on peut l'appeler comme on veut et qui mérite qui mérite quand même qu'on s'attarde sur leur œuvre voilà donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà peut-être débordé du temps qu'on m'avait accordé et puis j'espère que je vous ai appris des choses et peut-être de la science qui m'a fait